Ciao à toutes, j'espère que vous avez tous été très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle. Je sais, je dis ça à chaque vidéo, mais là vraiment pour le coup, on est sur une vidéo que je n'ai jamais encore fait sur ma chaîne. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Il y a quelques jours, j'ai passé une commande Amazon, mais j'ai pas acheté n'importe quoi. J'ai acheté les produits qui étaient le plus tendance sur les réseaux sociaux. J'ai reçu ma commande d'ailleurs, mais j'étais trop excitée de tout tester avec vous, donc on va pas plus tarder. Et à chaque fois, j'ai l'impression que quand je reçois des produits que les gens ont testés, j'ai jamais le même avis. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, je vous laisse juste ici. Il va y avoir un concours qui arrive très prochainement. Du coup, j'ai reçu trois colis, un petit, un plus grand et encore un plus grand. J'ai l'impression d'être en train d'ouvrir des cadeaux de Noël, alors que pas du tout. Ok, là on commence, on a une boîte. Bon, je vais quand même vous expliquer à quoi ça sert. En fait, c'est un laser virtuel qui va nous permettre d'avoir un clavier qui sera connecté du coup à votre tablette ou avec votre téléphone. Dren dit comme ça, j'ai l'impression d'être en 2040. Nous avons avec du coup un petit chargeur, bien pratique. Il pourrait faire des efforts. C'est quoi ce truc jaune à l'intérieur ? Franchement, c'est sale ! Ah, j'ai trop hâte de tester. On va essayer du coup avec le téléphone. Ressail allumer, par contre, il n'arrête pas de faire du bruit, c'est insupportable. Stop ! Arrête-toi ! Stop ! Et en fait, de là, du coup, vous avez le clavier qui sera rétro-éclairé. Donc, on va essayer dans un endroit où ça sera assez sombre. J'ai laissé charger environ 20 minutes le clavier. On va voir ce que ça donne. Ok, on est reparti du coup pour faire le test. J'allume du coup avec le bouton power. On va connecter en Bluetooth. Je vais mettre le téléphone ici avec du coup l'application. Vous voulez que je vous dise, est-ce que je ne l'avais pas dit que ça n'allait pas marcher, ce truc ? Franchement, je suis super déçue. Je pensais trop que ça allait bien marcher. J'ai vu que des bons retours sur ce produit. Et moi, bien sûr, quand je le commande, ça ne marche pas. Déjà, ça n'arrête pas de piper toutes les deux minutes. Ça ne capte même pas bien les lettres. Je vais vous montrer du coup. Voilà ce qu'il a écrit. Alors que j'avais marqué pourtant des mots très français. Je ne sais pas pourquoi il a appuyé sur le 4 à la place du coup du E. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, j'ai laissé charger plus d'une demi-heure. Ça devrait quand même être assez bon. Et je l'ai testé pendant 5 minutes. Je vous jure qu'après, ça m'a énervée. Peut-être qu'après, je n'ai pas pris la bonne référence. Mais franchement, on n'achetait pas celui que j'ai acheté. Parce que vraiment, c'est de l'arnaque totale. J'ai commandé une petite loupe du coup que vous accrochez en fait au niveau de l'appareil photo sur le téléphone. Et en fait, il fait microscope. C'est genre juste génial. J'ai trop trop hâte de tester. Ok, du coup, là, je vois, on a la petite pellicule du coup qui va faire microscope qu'il faut juste, je crois, attacher. Là, je vais essayer de mettre du coup sur mon téléphone. Alors, ajuster le microscope, clip sur la caméra. Donc ça, j'ai déjà fait. Il est censé y avoir une lampe, mais c'est pas chargé. Je vais aller le charger et d'ici d'ici une petite minute, je retente ça. Enfin, pour vous, du coup, ça sera tout de suite. Du coup, j'ai laissé charger une dizaine de minutes le téléobjectif. Et on va voir du coup maintenant si ça fonctionne. Donc, ils disent qu'il faut juste le baisser vers le bas. Ah, il y a la petite lampe ! Regardez, ça s'allume. Vous pouvez du coup le baisser et le remonter. En fait, je pensais que c'était une protection pour l'objectif. Je pense que ça sert aussi de protection. Mais c'est surtout qu'en fait, quand vous le montez, la lampe s'éteint. Donc ça fait économiser la lampe, quoi. Regardez comment c'est beau. Ce que je propose, c'est qu'on aille essayer dehors avec des plantes pour voir si ça marche vraiment bien. Parce que bon, là, voir ma tête en zoomée, il n'y a pas vraiment d'objectif à la fin. Et on va voir si ça marche. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, waouh ! Alors, de ce que j'ai compris, il faut vraiment se mettre super proche. Ok, là, on est vraiment très très proche. On ne peut pas faire mieux, je pense. Mais c'est génial. Ça marche tellement bien. Tous les détails qu'on voit. Et du coup, si on prend une photo, je vais voir ce que ça rend après. Et vous voyez que si vous êtes trop loin, ça ne marche pas, par contre. Ok, alors résumé de ce gadget. Alors franchement, je vous montrerai les photos que j'ai prises du coup avec juste ici. pour que vous puissiez voir. Franchement, ce petit objet, je le trouve vraiment cool. Pour le coup, il s'adapte à chaque téléphone. Il ne fonctionne pas non plus via application. C'est directement sur votre appareil photo du téléphone. Donc ça, deuxième point positif. Ce que je trouve bien aussi, c'est que là, vous avez du coup la petite lampe qui s'allume. Donc vous pouvez faire, je pense, des photos même de nuit, de proche. Et franchement, si vous aimez bien tout ce qui est les plantes, les abeilles, les insectes ou quoi, pour faire des photos de proche, c'est vraiment un cool petit microscope. Un vrai petit gadget. Après, je vous avoue, je ne sais pas si je vais l'utiliser vraiment tant que ça. Et je viens de voir aussi, vous avez même un petit chiffon pour nettoyer le microscope. Donc franchement, c'est bien organisé tout ça. Ok, là, on arrive sur un projecteur. Wouah ! Il y a beaucoup de choses. Je suis sûre que vous avez déjà vu sur TikTok. Si je vous montre ça, vous connaissez déjà. Ou pas peut-être. Mais ceux qui ne connaissent pas, du coup, vous le verrez grâce à moi. Ok, on a un petit trépied. Ça, c'est vraiment cool. Il est trop chou. Et du coup, là, nous avons la petite lampe. Wouah ! Ok, je ne pensais pas du tout que ça allait être cette qualité-là. Bon, il faut peut-être que je lisse les notices aussi au bout d'un moment parce que je ne les lis jamais. Mais après, du coup, j'ai du mal à comprendre. Et là, on explique que sur la télécommande, on peut monter la puissance de la lampe ou la descendre. On a plusieurs modes ici et ici. Écoutez, on va faire les choses dans la règle d'art. On va fixer au trépied. C'est grave cute. C'est trop chou. J'aime trop. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est que je vois que le câble de la lampe, il est vraiment super long. J'étais en train de penser, mais je pense qu'il faut que je ferme les volets en choses. Je vais laisser mon trépied ici. J'ai monté un petit peu la lampe. Oh put*** ! On va allumer avec la télécommande. C'est super joli. Vraiment, ça donne trop une ambiance. Je vais essayer d'autres couleurs, voir ce que ça peut rendre. Là, du coup, vous pouvez baisser. Ensuite, ici, vous pouvez monter. Et le mode, c'est normal ici. Ok, là, on a dû violer. Je vais vous montrer toutes les couleurs. Il y a vraiment beaucoup de modes. C'est super beau. Vraiment, j'aime trop. Franchement, je pense qu'avec ce mode-là, on peut trop faire un photoshoot. C'est trop bien. Vraiment, c'est génial. S'il y en a qui cherchent peut-être des fonds un petit peu, vous savez, les vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des petits fonds, etc. Avec, par exemple, du bleu, du rose et tout. Franchement, cette lampe, elle est géniale. Vous pouvez même mettre en aléatoire où ça va du coup changer toutes les couleurs. Mais franchement, même cette lampe, elle peut faire vraiment office de ring light. Je trouve ça vraiment cool en plus qu'ils vendent avec le petit trépied. Ça, franchement, pour les photoshoot, on valide. Et on passe du coup au dernier colis. Mais bon, je vous rassure, c'est pas parce que c'est le dernier qu'il n'y a rien dedans. Il s'agit d'une petite gourde, mais pas une simple gourde. Tout simplement parce qu'en fait, elle fait aussi mixeur. Normalement, de ce que nous promet le produit, on doit mettre juste les fruits à l'intérieur avec le lait, enfin comme un smoothie basique. Et en fait, ça va mixer. Vous pouvez faire des jus, des milkshakes, des smoothies. En fait, c'est ça, on peut vraiment faire nos propres jus avec. Sachant que c'est sans fil, c'est vraiment super cool parce qu'on peut vraiment l'apporter partout. Je vais voir s'il est chargé. Si jamais il est chargé, on va faire le smoothie ici. Franchement, ça serait plutôt cool que pour une fois, quelque chose soit chargé. Moi, c'est vrai qu'après, je suis habituée au mixeur habituel, c'est-à-dire avec le fil, mais peut-être que ça existe déjà sans fil. C'était juste moi qui n'étais pas au courant. Wow, elle a l'air vraiment jolie, la gourde. Ok, c'est du vert. Wow, mais c'est trop beau. Vous avez plusieurs couleurs sur le site, moi, je choisis rose. Honnêtement, je la trouve vraiment plutôt jolie. Regardez, même la couleur et tout, elle a l'air assez qualitative. J'aimerais bien savoir quand même comment ça s'allume. On a deux petits autres paquets qui viennent avec. J'ai pris des fruits tous les jours, littéralement. Là, on a une petite coupelle. À quoi ça sert ? Je ne comprends pas trop. Et ça, c'est le fil de recharge. Ah ouais, mais wow, mais c'est très technologique ça. Je crois que c'est le chargeur le plus stylé que j'ai vu. Il est trop beau. Mais est-ce que déjà, ça, ça s'ouvre ? Ah ! Oh putain ! Déjà, j'ai lavé la petite gourde. Il faut bien le visser. Et en vue du coup, on va voir comment ça fonctionne. J'ai déjà pris tous les ingrédients. Je suis ready à goûter tout ça. Première étape, il faut mettre les ingrédients dans la gourde. Ok, donc là, jusqu'à là, ça devrait aller. Du coup, j'ai pris des petits fruits rouges. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que si je rate, il faut que je retempe une deuxième fois. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en mettre plus. Du coup, j'ai pris avec du lait de noisette parce que c'est ce que je fais d'habitude. Ok, il faut mettre beaucoup, beaucoup plus de lait. Par contre, ça me berture un peu parce que du coup, vu que c'est transparent, en fait, il n'y a que ça qui est utilisé parce que tout ça, c'est le mixeur. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de smoothies alors que pas du tout. Là, on commence à arriver aux étapes intéressantes. Bon, j'allume dans 3, 2, 1. Mais ça ne marche pas. Par contre, ça ne mélange que l'en haut. En bas, il y a plein de lait. Je vais essayer de mélanger un petit peu. C'est vraiment dommage. Il y a du lait qui est resté coincé en bas. Ici, le principe est super bien pensé. Bon, je vais goûter. C'est une bonne texture déjà. Donc c'est bon. Oh, que c'est bon avec le lait à la noisette. Bon, j'ai clairement pas mis assez de fruits rouges parce qu'on sent plus le lait à la noisette que les fruits rouges. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. Je trouve que de faire un smoothie avec une gourde comme ça qui mixe sans fil et qui mixe aussi bien les fruits, franchement, c'est une trop bonne idée. Et même, je trouve que la gourde, elle est en vert. Elle fait vraiment qualitative et elle est vraiment trop jolie. Moi, je pense que j'ai eu raison de prendre en rose et pas dans une autre couleur. Après, le lait était froid et les fruits étaient congelés. Mais franchement, la gourde, elle est super fraîche. On voit d'ailleurs la trace de mes doigts. Ça fait même un petit peu, vous savez, thermo. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai trop aimé ce concept de commander des produits qui sont tendance et surtout de les tester. Il y en a des bien, des moins bien. On va pas se cacher. De toute façon, je pense que vous avez compris dans la vidéo lesquels étaient bien et moins bien. Pourquoi pas faire un deuxième épisode mais par exemple avec des produits les mieux notés ou les moins bien notés ou même des produits que je commande aléatoirement. Ça peut être plutôt cool ça aussi de tomber sur des produits aléatoires. En tout cas, si jamais il y a un des gadgets vous pouvez tout retrouver. Dites-moi en commentaire votre produit préféré de la sélection. Peut-être que vous êtes plus high-tech ou peut-être un petit peu plus nourriture et gadget. Avant de finir la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir parce que c'est un énorme soutien. Et je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, 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 allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada